bonjour aujourd'hui on va faire un béret très très facile à la portée des débutantes et donc il va être rapidement fait et il ne prend pas beaucoup de fils ne demande pas beaucoup de fils 90 grammes tout au plus donc voilà c'est ce genre de béret regardez je l'ai embellé avec une petite fleur ici à six pétales et celui là aussi c'est la même chose j'ai mis une fleur une pas fleur avec ses paf là donc et j'ai mis un petit et qui dit attention j'ai une main j'ai un oeil à la tête je vous ai à l'oeil donc on va faire ce vous pouvez en faire mettre les fleurs pas maître embellir votre le béret pour une petite fille avec d'autres appliques qui qu'elle adore donc voilà c'est un point qui est fait avec des clusters des clusters très facile mais ça nécessite de savoir faire des brides c'est tout donc moi j'ai travaillé ce sébéré avec le ce bébé pardon avec ce fil la bébé rainbow c'est un fil numéro 4 c'est un fil numéro 4 et j'ai utilisé c'est un fil numéro 4 j'ai utilisé presque de paul de pelote avec la fleur et tout j'ai utilisé un crochet numéro 6 pour le travail du point à la fin ici j'ai préféré utiliser un crochet numéro 5 vous aurez besoin donc des des crochets un crochet qui correspond au fil à propos ce fil il est j'ai dit c'est numéro 4 je sais pas le fait c'est de l'acrylique et la pelote à 80 m 80 m de fil donc j'ai utilisé presque les deux pelotes pas tout à fait les deux pelotes presque donc on aura besoin d'une paire de ciseaux une aiguille vous aurez besoin également de marqueurs et un ruban m pour mesurer voilà on va commencer tout de suite restez avec moi je vais commencer par faire un cercle magique donc je prends le fil comme ça entre ma main je fais je prends ensuite je fais comme ça je le prends entre mes doigts entre mes doigts comme ça et je mets le crochet sous le premier et je vais sur le deuxième et je tire voilà j'ai mon magique maintenant je vais faire trois mailles en l'air deux et voilà trois donc pour moi c'est une bride je vais et je vais prendre le fil aller faire une deuxième bride mais je ne vais pas la finir je vais faire une troisième bride je laisse tomber les deux premières boucles maintenant j'ai trois boucles sur le crochet je fais un jeté et je laisse tomber les trois boucles maintenant j'ai fait ce qu'on appelle un cluster ou bien une grappe ou un groupement de mailles donc voilà je vais faire deux mailles en l'air je vais faire six concept 6 de ces classes je vais en faire six j'ai fait deux mailles en l'air je prends le fil je m'introduis dans les cercles et je vais faire une bride mais que je ne finis pas je laisse tomber les deux premières boucles et je garde et l'autre sur les autres sur le crochet je fais un jeté et je commence une deuxième bride je laisse tomber deux boucles je garde la troisième sur le crochet je vais faire une troisième je prends le fil je m'introduis dans les cercles voilà je prends encore le fil laisse tomber deux j'ai maintenant quatre boucles sur le crochet je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois c'est ça le cluster c'est des brides crocheter ensemble à la fin donc qu'on ne termine pas qu'on commence et qu'on ne termine pas et qu'on finit ensemble ils finissent ensemble en grappe d'accord donc je vais faire encore deux mailles en l'air je sépare les clusters par deux mailles en l'air donc je prends le fil je m'introduis dans le cercle magique je fais je fais un jeté je commence une bride donc voilà je commence je laisse tomber les deux boucles c'est le travail qu'on fait normalement pour une bride mais on ne finit pas normalement on fait un jeté et on fait sortir les deux boucles là on va pas le faire on va faire un jeté et on va faire une deuxième bout une deuxième bride qu'on commence voilà et qu'on ne termine pas un autre jeté et je m'introduis pour faire une troisième bride que je commence voilà je laisse tomber deux boucles maintenant que j'ai deux quatre boucles sur le crochet je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois maintenant j'ai combien un deux trois il me reste à faire encore trois dans le cercle magique donc si je sépare les clusters par deux mailles en l'air voilà je vais commencer un autre cluster voilà je ne finis pas deuxième bride que je ne termine pas troisième bride que je ne termine pas voilà je fais un jeté et je vais laisser tomber les quatre boucles voilà une deux trois quatre je fais deux mailles en l'air je vais faire la cinquième maintenant en cinquième grappe j'ai introduit le crochet et voilà donc voilà il me reste une affaire une deux trois quatre cinq deux mailles en l'air qui sépare vous pouvez si vous n'aimez pas avoir de grands trous comme ça de grande séparation vous pouvez faire qu'une seule séparation par une seule maille en l'air ce sera toujours la même chose enfin ça c'est plus ailleurs et donc je termine voilà ma sixième grappe et je n'oublie pas quand j'arrive à la fin je n'oublie pas les deux mailles en l'air qui sépare voilà maintenant que je suis arrivé là je ne vais pas finir faire une maille coulée sur les trois mailles en les trois mailles pour les trois mailles en l'air là non je vais même je vais introduire mon crochet vous rappelez qu'on avait on avait réuni les trois mailles en une heure en une seule maille ici donc je m'introduis sur sous le haut de la grappe oui ça c'est ça c'est les deux mailles en l'air et ça c'est le haut de la grappe et ça c'est les trois mailles en chaîne les trois mailles chaînettes pardon donc je m'introduis sous les deux mailles de la grappe de la première grappe et je fais une maille coulée voilà on a terminé je peux maintenant tirer le fil et fermer le cercle magique 1 vous voyez je vous ferme et vous tirez sur le bout de fil on va le faire entrer par la suite avec on utilise une aiguille et on le fait entre je commence le deuxième rang maintenant qu'on a terminé le premier on commence le deuxième jeu donc j'ai fait une maille coulée ici je vais aller dans cet espace des deux mois en l'air qu'on avait fait donc je vais m'introduire dans l'espace et faire une maille coulée donc je me déplace pour aller dans cet espace je fais trois mailles en l'air et je vais commencer encore à faire des grappes la première je fais que deux brides considérons que celle là c'est une bride donc je vais faire deux brides et je les réunis ensemble je sépare par deux mailles en l'air et dans ce même espace je vais m'introduire et faire trois faire une grappe on va faire la grappe comme on avait fait au premier rang donc voilà mes trois brides incomplètes que je réunis à la fin ensemble donc dans la dans le premier espace deux mailles en l'air on a on a fait cet ensemble là je fais je me toujours je sépare par deux mailles en l'air je vais aller me déplacer vous avez votre cluster ou votre grappe ici on a deux mailles en l'air ici donc je fais un jeté je prends le fil et je m'introduis dans cet espace pour faire une grappe donc je fais une première bride une deuxième et la troisième je la commence voilà j'ai les quatre boucles sur le crochet je prends le fil et je laisse tomber les trois ensemble donc je les réunis ensemble je fais deux mailles en l'air et dans ce même espace je vais faire un autre un autre cluster ou alors une autre grappe c'est comme vous voulez les appeler c'est des brides comme comme réunis ensemble on les finit pas on les termine pas au début mais on les finit ensemble donc je vais faire une maille en l'air et je termine donc dans chaque espace dans chaque espace dans chaque sous chaque deux mailles en l'air qu'on avait fait on va faire la même chose jusqu'à la fin donc finissez on se retrouve ici on est arrivé à la fin donc à la fin il ne faut pas oublier les deux mailles en l'air qu'on fait d'habitude et maintenant on va terminer vous vous rappelez on commence par une deux trois mailles en l'air mais on va pas aller introduire votre crochet dans la troisième maille en l'air ici non on va l'introduire sous la main qui a regroupé l'hybride pas celle c'est de l'acé de l'acé de demain en l'air c'est sous celle ci donc je m'introduis sous celle ci je fais une maille collée voilà donc qu'est-ce qu'on a regardé vous voyez on a une maille est un espace ici on a mis deux groupements de grappes ici de grappes et ici de grappes vous voyez dans la dans cet espace on a fait de grappes mais là on a encore un espace vous voyez donc si vous voulez vous avez peur de vous perdre voilà vous avez c'est ce groupement là de deux deux groupes de deux clusters mettez un marqueur dessus parce que nous on va travailler maintenant même dans ces espaces là mais ici ça va rester constant ça va être toujours deux deux classes dans la même donc vous m'avez compris regarder on a dans chaque espace on avait travaillé deux groupements de grappes donc ces grappes là le prochain rond on va travailler dans cet espace deux grappes encore ça va rester constant et on va travailler dans ces espaces là une seule grappe donc ça va mettez mettez si vous avez peur de vous perdre mettez des marqueurs dans ces espaces là entre les deux groupements comme ça vous savez que quand vous arrivez ici vous devez faire deux groupes de grappes dans dans cet espace mais l'espace entre les deux grappes entre celle-là et celle-là en ces groupements on n'est qu'une seule un seul classe d'un ici donc une seule grappe ici mais là quand vous arrivez dans cet espace vous faites deux donc pour pas vous tromper regardez ici c'est visible vous avez les deux classes tels en même temps dans dans le même espace mettez entre un marqueur comme ça quand vous arrivez ici vous savez que vous devez refaire la même chose dans cet espace c'est tout donc voilà combien d'espaces combien de groupements où je dois faire deux j'en ai je vois là les fils de la fin donc je compte 1 2 3 4 5 6 vous avez 6 bon le prochain rond qu'est ce qu'on va faire donc j'ai terminé par maille coulée je vais me déplacer dans cet espace dans ce premier espace où il ya le marqueur je me déplace par une maille coulée et là je vais faire trois mailles en l'air et ensuite deux brides ça c'est la première grappe donc voilà ma première je fais un jeté je laisse tomber les trois boucles je fais deux mailles en l'air parce que là j'ai dit dans cet espace je dois travailler deux deux grappes donc je reviens dans le même espace je vais faire un autre une autre grappe deuxième bride et voilà la troisième bride je peux enlever ce marqueur on a j'ai pas besoin mais pour les débutantes on va faire attention donc j'enlève je l'enlève d'ici et je le remets ici si je veux parce pour garder toujours dans cet espace et ça va aller comme ça regardez ici on les voit très bien ils sont là les groupements où je travaille de deux groupements ça se voit sur bien que cette couleur elle est un peu terre on les voit très bien ils sont donc on va continuer à travailler comme ça j'ai fait deux et donc je me déplace sur l'être l'espace suivant et je fais d'abord deux mailles en l'air chaque fois entre chaque grappe il y a deux mailles en l'air je vais m'introduire dans cet espace et faire un seul classement je fais deux mailles en l'air mais là ça y est c'est juste une je vais j'arrive ici où il y a deux dans le même espace donc il ya le marqueur dont j'enlève le marqueur et je sais que je dois travailler dans cet espace dans cet espace je dois travailler deux grappes séparés par deux mailles en l'air première grappe deuxième bride troisième bride de maille en l'air je reviens au même espace et je refais un autre classement voilà donc ici j'ai un classement déjà j'ai un de classe tels donc je travaille deux une deux et là dans cet espace avons dit allez je dois faire les deux mailles en l'air et là je vais faire un autre groupement de brides mais un seul d'accord je sépare par deux mailles en l'air et là j'arrive ici ici il ya mon marqueur ça me dit que je dois faire dans cet espace deux clusters donc je commence par faire le premier voilà je réunis mes brides je fais deux mailles en l'air et je vais faire le deuxième donc je commence ma bride deuxième bride ma troisième bride et là je vais le réunir ensemble je fais deux brides de séparation et je me déplace dans cet espace cet espace il n'y a pas de marqueurs donc il n'y avait rien de sous je vais faire une seule grappe ok je vais réunir mes brides je sais je fais les deux mailles en l'air de séparation j'arrive ici il ya mon marqueur samedi deux clusters dans cet espace ok voilà j'ai oublié de mettre le marqueur faites attention s'il vous plaît chaque fois que vous faites deux remettez vos marqueurs même si moi j'oublie parce que ça se voit d'ailleurs là ça va être vous n'aurez même plus besoin de faire les marqueurs parce que dès que vous arrivez ici vous voyez deux vous savez que vous devez faire deux donc j'arrive maintenant je vais faire la troisième bride voilà puisqu'il ya deux clusters donc je sais pas par deux mailles en l'air dans le même espace je vais faire un autre cluster je sépare maintenant j'ai fait mes deux clusters ici je sépare par deux brides et là dans cet espace je vais faire une seule un seul groupement de brides 2 3 voilà deux mailles en l'air de séparation et je termine jusqu'à la fin durant comme ça d'accord on se retrouve voilà j'ai terminé donc seront là la dernière et dernier cluster et ici ici un seul ici donc et je dois n'oublier surtout pas les deux mailles en l'air et puis on voit un deux trois noms je m'introduisent ici voilà et je fais une maille coulée on a fini ce rond d'accord voilà ce rond fini maintenant on va finir on va continuer à travailler comme ça je me déplace je fais une maille coulée je suis ici donc je suis arrivé sur ce cluster il ya deux donc normalement si je m'introduis dans cet espace je dois faire deux deux clusters encore alors qu'est ce que je fais je dois me déplacer pour arriver à cet espace je fais une maille coulée et maille coulée j'enlève le marqueur et je sais que je dois faire deux clusters je commence par faire ici trois mailles en l'air et puis deux brides que je ne finis pas et je les termine en une fois je fais deux mailles en l'air et dans le même espace je vais faire un autre groupement une autre groupe voilà voilà j'ai fait mais vous voyez ça commence à se voir je fais deux mailles en l'air et je m'introduis maintenant dans cet espace regardez maintenant combien ici j'ai les deux là où je fais les deux maintenant j'ai deux espaces donc je vais s'il ya une augmentation je vais faire une grappe ici une grappe ici dans l'espace où il ya le marqueur sous là où il ya les deux je fais deux une un groupement ici est un contenu ici ici je fais deux vous continuez donc le rang suivant on aura trois trois espaces comme ça que vous allez remplir par des grappes mais là mais dans ces espaces là une seule grappe le seul endroit où on fait deux grappes dans le même endroit c'est ici là où il ya les marqueurs en la six fois donc une deux trois quatre cinq six on le fait six fois attention n'oubliez pas les deux mailles en l'air regarde de travailler ici j'ai oublié de l'erreur s'aspect ici j'ai pas fait attention et j'ai oublié de travailler dans cet espace ici j'ai oublié de faire un cluster ici dans cet espace et ça m'a fait un trou dans mon verre et je l'ai vu qu'à la fin parce que quand vous travaillez je n'ai pas fait attention donc l'erreur est humaine et puis ce qui se fait manuellement c'est ça qui fait son charme les petites erreurs maintenant on continue je vais continuer avec vous à travailler donc on a dit cet espace là après les deux groupements là dans le même espace ici je vais faire une seule grappe on fait une seule grappe je la termine la troisième bride et n'oubliez pas les deux mailles en l'air ça aussi on risque d'oublier et n'oubliez pas les espaces comme j'ai fait parce que de travailler dans les espaces quand on oublie il ya un trou qui reste ok voilà chaque espace je fais elle une seule grappe dans les espaces où il ya les marqueurs je fais deux jeux je fais je sais constant on fait toujours de grâce vous continuez jusqu'à avoir le diamètre que vous voulez moi j'ai un tableau ici que je garde tous les tableaux ne sont pas parfaits alors moi je garde ce tableau là il ya l'âge l'âge de la naissance et jusqu'à l'âge adulte pour femme et or là il ya le tour de tête donc tour de tête en centimètre ici et il y à le diamètre du bonnet qu'on voit le diamètre du bonnet donc le diamètre c'est qu'on peut mesurer d'ici à ici ici quand ça c'est le diamètre du bonnet normal 10 voilà voilà ces mesures là c'est le diamètre du bonnet normal comme on est en train de travailler un béret un béret c'est un peu plus large un peu plus large pour qu'il qu'il qui soit comme ça vers l'arrière qui soit tiré d'un côté et vers l'arrière donc si on apparaît donc pour la femme on a 18 19 fois on rajoute je l'ai marqué ici on rajoute de 5 à 7 cm donc il sera un peu plus large au lieu de faire 18 18 pendant là moi j'ai mon béret qui fait celui là il fait plus que 18 regardez alors comme ça d'ici à ici il fait 27 cm donc mon béret il fait pas il fait pas il fait pas 18 19 il fait 27 cm donc il est plus large mais il est plus court le bonnet il couvre les oreilles des fois on fait un pli pour sur la tête mais là le béret à peine il couvre les oreilles il des fois il les couvre même pas donc voilà ça c'est la hauteur du bonnet et la hauteur du bonnet comment une fois fini mon béret je le plie je le plie et voilà la hauteur obtenue je d'ici de ce point là jusqu'à la bordure la fin de la bordure et je mesure là j'ai 22 cm ça c'est la hauteur du mon béret donc pour la femme normalement la hauteur du bonnet entre 23 et 25 cm voilà si vous avez la personne à qui est destiné le bonnet c'est bien sinon on suit ses mesures et on rajoute ou en diminue quelques centimètres je suis arrivé à un diamètre du bonnet 25 25 cm là je crois que je vais m'arrêter là vu que pour la fin le diamètre doit être entre 18 pour la fin entre 18 pour les femmes entre 18 et 19 et 19 si on rajoute les environs de 5 cm c'est ça donc ça fait des 23 25 donc j'arrête déjà on va arrêter maintenant les augmentations on continue le travail sont augmentés 1 2 3 donc et je mets j'introduis le crochet au mot de la de ce de cette grappe ensuite je vais à l'aime d'appel déplacer ici avec une maille coulée maintenant on va plus faire d'augmentation dans chaque espace on va travailler une seule grappe même ici même ici regardez voilà ici où il y avait les deux même ici entre les deux on va travailler une grappe une grappe dans chaque espace on commence par faire les trois mailles en l'air de la première bride et une deuxième bride une troisième bride et on va les réunir ensemble voilà notre grave maintenant on va pas faire une deuxième on va faire les deux mailles en l'air et on va passer à l'autre espace faire une de l'autre grappe pour chaque espace faites un cluster un seul cluster il n'y a pas d'espace où il y a deux clusters maintenant vous faites les tours et combien de lignes vous allez faire par exemple moi ici j'en ai fait trois je crois attendez je vais faire le quand le fil il est fin vous pouvez faire cinq ou six mais là avec un fil épais comme celui là j'ai fait un deux trois et le bonnet va recommencer à s'assembler et le beret va commencer à s'assembler donc on fait des ronds en ne travaillant qu'un seul cluster par espace continuer comme ça on se verra une fois que vous aurez atteint comment on va savoir qu'il faut arrêter je vais vous dire j'ai oublié de faire les deux mailles en l'air ne lise oubliez pas avant de passer faire l'autre cluster donc continue comme ça pour chaque espace un seul cluster un seul tout autour et pendant un certain nombre de ronds donc on va voir pour la fin pour la fin la hauteur du bonnet doit être entre 23 et 25 or c'est un beret beret n'est pas très long n'est pas aussi long que le bonnet donc il faut compter il faut compter les 500 et les cinq centimètres qu'on va faire pour cette bande là et après elle est la hauteur que vous allez avoir donc voilà je fais comme ça et je compte vous 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 prenez votre après il va commencer après il va commencer à s'assembler donc il va plus être comme ça comment apprendre il va commencer donc et vous pliez vous vous mesurez mesurez votre bonnet selon la hauteur si vous faites pour un enfant pour la femme je sais pas donc vous mesurez votre bonnet par exemple moi là j'ai fait 16 et demi 16 et demi 17 cm 17 cm plus j'ai fait 5 cm presque 6 avec la dernière 5 et demi centimètre de bande 5 et demi de bonnes ce qui fait c'est une hauteur total normal la hauteur totale du bonnet jusqu'à 22 et demi 22 et demi alors que la hauteur normal normal d'un bonnet c'est 23 et 25 moi j'ai il est un peu long il couvre un tout petit peu les oreilles mais j'aime bien j'aime bien comme ça vous comprenez donc si c'est pour un enfant vous regardez la hauteur si la hauteur par exemple les 19 20 il faut diminuer 20 cm de 2 5 cm de ses 20 par exemple et donc vous vous allez crocheter et avoir quand votre bonnet atteint atteint d'ici à ici par exemple 15 cm vous arrêtez 13 cm même vous arrêtez et vous faites la bande et sera ce sera dans les mesures qu'il faut d'accord on continue comme ça et on se retrouve voilà j'ai fait j'ai fait un 2 et là je termine le troisième rond donc je m'a je vais je vais introduire mon crochet dans le premier cluster et voilà ce que j'en tiens et et le dernier rang j'ai pas fait de deux mailles de séparation dans le dernier rang j'ai fait une seule maille je séparais par une seule maille parce que comme ça il me fait un peu peur je trouve qu'il est grand mais en fait l'entrée il était comme ça finalement non donc voilà on va mesurer combien j'ai fait maintenant la hauteur de mon béret je le plie en deux et je prends mon maître mon ruban et voilà j'ai exactement 17 regardez j'ai 17 moi j'ai 17 cm j'ai fait trois ans parce que le filet les gros et il est épais et le le crochet numéro 6 c'est normal donc que trois ronds mais si vous avez un fil qui plus fin un crochet plus fin donc vous aurez à faire plus d'euros pour arriver à la mesure j'ai pas que là j'ai 17 cm plus 5 ça va faire ça fait 22 22 alors que normalement la hauteur c'est entre du bonnet normalement 23 entre 23 et 25 pour la fin pour la fin c'est entre 23 et 25 la hauteur et moi j'ai 17 17 plus 5 ça fait 22 donc ça c'est bon après qu'est ce qu'on va faire une fois terminé une fois que vous aurez terminé moi j'ai fini j'ai c'est suffisant pour moi mais juste après trois ans mais pour comme j'ai dit pour un fil fin c'est il faut plus donc là maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire la bordure cette bordure là on a déjà vu le point vous vous rappelez on avait fait le smooth je vous laisserai le lien de la vidéo on avait fait ce smooth c'est le même point c'est la demi bride qu'on va utiliser c'est la même chose donc pardon je suis là donc je me suis accroché au premier cluster donc je vais faire deux mailles en l'air comme une première bride et je vais m'accrocher dans je vais prendre prendre le fil et aller dans le vide dans l'espace et faire une autre demi-bride on va faire des demi-bride tout au tout autour du beret pardon je vais faire comme ça ça vous verrez mieux je prends le fil et je vais aller en haut du cluster et prélever une maille et faire une demi-bride dans l'espace une demi-bride et ici en haut du cluster une demi-bride dans l'espace une demi-bride en haut du cluster la demi-bride vous vous rappelez on prend le fil et on introduit le crochet on tire le fil on a trois boucles je prends le fil encore une fois et je laisse tomber les trois boucles c'est ça la demi-bride donc on fait des demi-bride si vous trouvez que votre bonnet on peut le faire après c'est pas grave même si vous le faites pas comme ça maintenant on va faire des une des demi-bride tout autour du beret on prend une maille sur le haut du cluster et une maille ici je vous ai dit que le dernier rang moi j'ai fait qu'une maille de séparation les deux j'ai fait deux deux mailles de demain en l'air de séparation des clusters mais le dernier rang j'ai fait qu'une seule pour qu'ils se rétrécissent un peu donc je vais aller et faire mes demi-bride donc là ici une fois sur le cluster et une fois dans l'espace dans cet espace regardez vous avez la maille on a ça c'est là 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 en l'air ça c'est la meilleure l'air qu'on avait fait ici et ça c'est la maille du groupe monde de la grappe donc faites des mailles faites des mailles serrées partout tout autour du du beret et on se retrouve à la fin voilà j'ai terminé ce rond et je vais m'accrocher sur les deux premières mailles qu'on avait fait c'est la première demi bride donc là maintenant sur la deuxième maille je vais faire une maille couler et vous vous rappelez on avait fait les mailles serrées on avait fait des mailles serrées on avait dit qu'on avait cette chaînette si on tournait on avait l'autre chaînette donc nous on va également travailler nos demis bride mais sur le ce banc qui est derrière sur le brun qui est derrière et faire des mailles en l'air faire des demis bride on va donc on va donc aller pas sur celui là celui là on veut le garder on veut les garder comme ici donc c'est cette chaînette on doit la garder donc on tourne le travail vous avez l'autre qui est là et donc on et on travaille nos demis bride ici on sur ce banc arrière sur ce banc qui est à l'intérieur en bas et à l'intérieur on avait déjà fait je vous laisserai le lien du point et du et du smooth qu'on avait fait donc on va travailler si vous trouvez que votre béret est trop large voilà moi ce que j'ai fait pour celui là c'est que par exemple au lieu de travailler chaque demi-brite je travaille deux demi-brite et juste et je saute une et je laisse une ça se verra même pas donc je travaille deux moi aussi je trouve ça c'est trop large pour la tête donc je les diminuer et là même en apparence que c'est petit mais c'est juste parfait pour la tête pour que ça tienne bien voilà ce que j'ai fait à vous de voir les mesures que vous avez dans le tableau pour le tour de tête et essayer d'avoir le même tour de tête donc je travaille deux je saute une celle là je vais pas la travailler et je vais aller je répète donc voilà j'ai travaillé deux demi-brite celle là je vais pas la travailler et je vais aller sur la suivante travailler deux demi-brite comme ça je saute celle là et je travaille c'est la séquence que j'ai fait je travaille deux et je saute une et je regarde si il faut pas que ce soit trop serré voilà j'ai travaillé deux je vais sauter celle là et aller sur la suivante si vous avez l'enfant ou la ou la personne pour laquelle vous faites ce béret qui est à côté de vous posez le béret sur la tête et mesurer regardez ce que ça donne je vais continuer à faire des ronds de demi-brite moi j'ai fait la 5 cm je sais c'est plus c'est très joli que d'avoir cette bande assez large donc vous continuez vous faites vos tours vous faites les diminutions nécessaires ce que vous ce que vous sentez selon le béret que vous êtes en train de faire selon le fil et on se retrouve à la fin du rond vous n'allez pas faire ici c'était là le début du du rond donc comme vous terminez l'euro ne fait pas de maillet couler allez directement continuer en maillets en demi-brite continuez en demi-brite ça c'est le la maille du départ c'est ici donc chaque fois que j'arrive je fais maintenant les tours sans faire sans faire de mailles coulées pour pas avoir une chaînette comme ça on continue à faire les donc vous introduisez même si vous arrivez à la fin du rond vous introduisez votre crochet vous continuez à faire du demi-brite regardez moi j'ai fait les diminutions et voilà ce que ça donne mais comme j'ai changé un crochet j'avais un crochet numéro 6 j'ai changé le crochet numéro 5 donc ça va s'assembler encore plus et ça va être juste parfait d'accord vous continuez comme ça voilà j'ai fait ma peau dure maintenant donc voilà j'ai moi j'ai fait un deux trois quatre cinq six sept elle est destinée pour une femme donc j'ai fait cette rang de mailles serrées maintenant je vais le dernier on va faire regarder ma dernière moi je ne se voit pas mais mais j'ai fait j'ai mis un marqueur donc le dernier on qu'est ce qu'on va faire des mailles serrées pas devant mais c'est toujours sur le même brin qu'on utilisait pour l'aimer les deux hybrides on va l'utiliser pour faire un rang de mailles serrées seront de mailles serrées permet de ne pas avoir cette comme ça c'est cette séparation entre les chaînettes regardez sur celle que j'avais travaillé le rond de mailles serrées il est fermé comme les autres si on fait un rang de demi-bride donc on laisse on va avoir cette partie qui est différente de celle là donc on continue on va faire le tour en mailles serrées c'est le dernier rond j'arrive pas la dernière main donc je vais faire ma dernière maille serrées et ensuite dans la première du rond normalement donc je vais faire là une maille coulée je coupe mon fil et voilà mon béret est terminée je vais introduire ce bout de fil avec à l'aide d'une aiguille je vais le cacher donc je vais faire comme ça ensuite je reviens dans l'autre sens voilà j'enlève le marqueur maintenant il nous reste à faire une petite fleur je vais faire une petite 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 petite